Nous sommes en train de gagner la guerre, mais il faut aussi gagner la paix. Et pour gagner la paix, il y a toute une série d'actions à la fois démocratiques et de développement. Et bien évidemment les collectivités locales, l'État français, l'Europe, les collectivités internationales aussi, doivent aider à ce développement. Donc je vais parler de ça en manière très concrète. Il y a en permanence trois volets qu'il faut avoir à l'esprit. Le volet sécuritaire, sans sécurité rien n'est possible. Le volet démocratique, sans démocratie rien n'est constructif à long terme. Le volet de développement, car sans développement il n'y a pas de sécurité et réciproquement. L'événement de la journée, ça a été la mobilisation très forte. Quand nous avons lancé cette idée-là, il y a trois semaines, nous n'étions pas sûrs d'une participation aussi importante. 500 personnes, 70 collectivités territoriales françaises représentées, une soixantaine d'interlocuteurs maliens qui représentent des communes, qui représentent des régions, des ministres français, maliens, des représentants allemands, suisses, néerlandais. Donc ça c'est une très forte mobilisation. On sent bien qu'après la période des interventions militaires, il fallait faire la paix, garantir la sécurité au Mali. Espérons-le, au bout de cette démarche, maintenant il faut reprendre le développement. Parce que sinon, cette opération militaire, il ne faut pas que dans deux ans, dans trois ans, on se dise que ça n'a servi à rien. L'équation de la France au Mali, elle est très simple. Pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. Et partout où le développement progresse, le risque terroriste recule. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, exprimer l'engagement total du gouvernement du Mali par rapport à ces principes-là de redevabilité et d'efficacité. Votre réunion aura été une victoire si elle permet d'éviter les erreurs du passé. Elle aura été une victoire si elle permettait d'aller au plus près des populations, bien entendu dans le cadre de programmes de développement nationaux. D'aller au plus près des citoyens. De leur donner les moyens, non seulement de faire des choix de vie, mais aussi de s'occuper, pour dire plus trivialement, de leurs affaires. Et c'est ça le but de la décentralisation. Et il est certain que le 15 mai prochain, à Bruxelles, toutes les forces de la France seront mobilisées, mais aussi celles de l'Europe et, j'en suis sûr, cher Thiemann, celles de la communauté internationale en faveur du développement.